Musique Aujourd'hui on nous parle beaucoup d'insécurité, on ne nous parle que d'insécurité du matin jusqu'au soir, mais il y a une forme d'insécurité que les politiciens n'osent pas débattre, c'est l'insécurité sociale. Et parmi toutes ces insécurités sociales il y a la perte de son emploi, la perte de son travail avec les fermetures d'entreprises qu'on connaît actuellement et les suppressions d'emplois massifs que connaissent la plupart des groupes publics ou privés. Ça c'est une forme de violence absolument inacceptable, il suffit de voir un groupe par exemple comme Goudieur qui a engrangé des milliards de profits après impôt, qui a donné des centaines de millions d'euros sous forme de dividendes à ses actionnaires et qui a décidé de fermer son usine avec plus de 1170 personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur vie, avec les drames humains que ça peut susciter, avec même des situations extrêmes, puisque pour certains d'entre eux il y a eu des cas de suicide. Donc nous on pense que face à cette situation il faut prendre des mesures d'exception, des mesures d'urgence. On préconise une loi d'interdiction des licenciements en commençant par ces entreprises qui font des bénéfices ou qui touchent des subventions publiques. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui il y a de nombreuses entreprises du public ou du privé qui touchent le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui touchent beaucoup de l'argent de nos impôts pour soi-disant créer de l'emploi et qui pourtant en suppriment. C'est vrai dans des entreprises du privé, c'est vrai aussi dans des entreprises du public que je connais bien comme La Poste par exemple. Or avec les 20 milliards d'euros qu'on donne sous forme de crédit d'impôt compétitivité emploi à ces entreprises dont on voit bien aujourd'hui qu'elles n'embauchent pas mais qu'elles débauchent, on pourrait par exemple, c'est une question de choix politique, créer, parce que ça fait le même montant, 750 000 emplois par an payés à 1500 euros par mois. Donc c'est une question d'orientation, c'est une question de choix de civilisation. Une loi d'interdiction des licenciements, ça veut dire en effet légiférer pour interdire les licenciements, faire en sorte que les salariés ne payent pas la facture de cette crise et pour les plus petites entreprises d'entre elles, parce qu'elles existent aussi, qui ont en effet plus d'argent et qui sont obligés de mettre la crise sous la porte, on pense là aussi que ce n'est pas aux salariés de payer la facture de tout ça. C'est pour ça qu'on serait pour la constitution d'une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permettrait à ces salariés de conserver dans ce type de situation la même rémunération, la même qualification, le même degré finalement, oui, de qualification professionnelle dans le cadre de cette branche de la sécurité sociale qui devrait pour nous être financée 100% par le patronat, pas par l'argent de nos impôts, en faisant payer les plus grandes entreprises et non pas les plus petites. On a moyen là aussi de faire la part des choses entre les plus grandes et les plus petites entités du monde économique actuellement. Cette loi d'interdiction des licenciements, elle ne suffira pas. Il s'agit aussi de créer l'emploi. C'est pour ça que pour nous, cette mesure, elle s'accompagne d'une autre mesure élémentaire qu'est le partage du temps de travail. Il est absurde et révoltant d'imposer à ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi, de travailler de plus en plus longtemps en étant de moins en moins bien payé, alors qu'à l'extérieur, il y a des millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est de trouver enfin un emploi. Donc il faut travailler moins à l'intérieur pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Ça passe par la réduction massive du temps de travail à l'intérieur des entreprises. C'est à l'opposé point par point de ce que mènent aujourd'hui comme politique les différents gouvernements. C'est à l'opposé point par point de ce que mènent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada